bonjour et bienvenue à ce téléséminaire international des irem de février 2021 et donc c'est un plaisir de d'accueillir sonia bennegema de l'université de cartage et un laboratoire au nom étrange larina donc de la faculté de bizert en tunisie bonjour brincy mais en fait on va si vous voulez bien éteindre votre caméra parce qu'on va on va commencer le la téléconférence voilà donc merci et donc sonia et a fait une maîtrise de mathématiques pure à l'école normale supérieure du bizert elle a enseigné dans le secondaire et puis fait un dea en formation continue à tunis en didactique des mathématiques avec brigitte grujon alice de paris 7 et marty abel jawad de l'université de tunis et puis ensuite elle a elle a fait une thèse en didactique des mathématiques à l'université de paris d'hydro et en co-tutelle avec l'université de tunis co diriger donc par michel artig qui qui nous a qui qui nous a dit un petit bonjour et l'alina l'alina coulange ça du côté parisien et puis faouzi shahaban du côté tunisien voilà donc elle est maintenant maître de conférences à la faculté des séances de bizert donc comme j'ai dit l'université de cartage quoi voilà donc elle a aussi d'autres d'autres responsabilités et donc elle va nous parler sur les effets d'une transition langagière sur l'activité de modélisation algébrique l'exemple du système institutionnel tunisien donc vous avez vous pouvez poser des questions dans la discussion publique avec votre clavier donc merci de garder votre micro fermé bernadette en particulier par exemple s'il vous plaît et on posera des questions à la fin s'il vous plaît merci à vous sonia merci christian alors mon intervention porte comme vous l'avez dit sur les effets d'une transition langagière sur l'activité de modélisation algébrique et s'inscrit plus particulièrement dans le domaine de la didactique des mathématiques autour de la thématique langagière qui porte en particulier sur les problématiques de la langue d'enseignement et les performances des élèves en mathématiques et je prends un exemple du système institutionnel tunisien pour illustrer la problématique de ma recherche donc avant de d'aborder la problématique donc je vais parler de système institutionnel tunisien donc en fait dans ce contexte bilingue distinguant la langue maternelle de communication courante dans laquelle se configure l'affect du citoyen partagé par tous les tunisiens quel qu'en soit l'origine et l'appartenance sociale qui est le dialectal tunisien l'arabe littéral qui est la langue apprise à l'école institutionnellement considérée comme la langue nationale pratiquée beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral et appréhendée dans la conscience des locuteurs comme une variété plus soutenue et plus valorisée que le dialectal enseigner à l'école et employé des situations plutôt formelles et ayant le statut de langue des fonctions identitaires et culturelles et la langue française qui occupe incontestablement la première place parmi les autres langues avec un bilinguisme courant des élites c'est également la langue de l'acquisition des sciences et des techniques jusqu'à l'université donc je je là je vais évoquer également le statut des langues par rapport aux prescriptions officielles donc la langue maternelle c'est la langue de communication courante dans laquelle se configure en fait voilà ça j'ai parlé de ça donc en fait si je me réfère aux prescriptions officielles je dirais que la langue d'arabe est présentée comme la langue nationale au moyen de laquelle la prononce son racine dans son identité nationale tunisienne et s'ancre dans la civilisation nationale elle est donc l'outil principal qu'il doit pour communiquer avec autrui pour exprimer les concepts et les significations intellectuelles et africaines qui sont du français il est donné que c'est la première langue étrangère et qui contribue à la formation intellectuelle culturelle et civile ces langues constituent donc le socle linguistique en fait fondamental sur lequel rossi dit la situation en tunisie c'est une langue fonctionnelle dans l'enseignement notamment secondaire et supérieure où elle véhicule le savoir scientifique l'anglais en tant que deuxième étrangère et c'est maître et appréhender l'information dont d'autres informations l'intelligence artificielle l'intégration des nouvelles technologies elle exploite les données et les utilise dans d'autres domaines puis il y a les langues qui les langues d'autres langues étrangères qui sont des langues optionnelles donc en fait si je fais un récapit de la situation linguistique en tunisie au résumé je dirais que en fait ce contexte bilingue connaît une diglossie dialectale littérale historiquement bien ancrée et doublée d'un bilinguisme arabe français auquel s'ajoute une ouverture plus ou moins importante sur d'autres langues donc cette introduction elle permet d'abord en fait la problématique de la langue d'enseignement mais avant cela je propose un aperçu sur le système éducatif tunisien actuellement en vigueur depuis la réforme en fait des années 90 alors le système éducatif il est formé de trois cycles en fait l'enseignement de base le cycle de l'enseignement de base le cycle secondaire et le cycle supérieur alors le cycle de l'enseignement de base s'étale sur une durée de 9 ans six ans d'enseignement primaire et trois années de collège et l'enseignement du français débute en troisième année du primaire mais l'enseignement des mathématiques dure ces 9 années durant ces 9 années est dispensé en langue à 1 donc dans cette première transition primaire collège on amorce en fait une première rupture avec un changement dans le sens des écritures symboliques qui était de droite à gauche conformément à l'écriture arabe et qui devient de gauche à droite en plus les lettres de l'alphabet français sont désormais utilisés à des fins de désignation d'objets géométriques des expressions littérales des unités de mesure de grandeur etc le son le second cycle c'est celui de l'enseignement secondaire qui s'étale sur une durée de quatre ans et c'est donc à partir de la première année du secondaire que les disciplines scientifiques sont dispensés en langue française ce changement de langue enseignement intervient donc à son collège lycée et ce petit jusqu'à l'université voilà donc c'est ce second point qui nous intéresse dans notre recherche plus particulièrement cette transition langagière à un moment charnière du cycle d'enseignement l'enseignement de base et l'enseignement secondaire qui s'avère être une source de difficultés pour une grande majorité de lycéens à l'entrée au lycée et dont les répercussions en fait se donnent à voir à court et à rédaction en fait le manque de pratique de la langue française habituelle semble avoir des répercussions sur les apprentissages en général même si l'enseignement de cette langue débute en troisième année du primaire d'autre part ce changement de langue semble naturaliser aucune prise en charge de ce changement n'a été mis en place par l'institution depuis les années 90 donc dès les premiers chapitres en algèbre en géométrie manuel officiel les élèves sont en fait amenés à mobiliser en langue française un lexique acquis en langue arabe pour réaliser les différentes activités et qui leur sont proposés dont je sais je note que dans le contexte tunisien il y a un manuel officiel unique en fait qui représente la seule référence à suivre par les enseignants et qui est le la principale le principal outil de l'exploitation pour pour les élèves donc cette transition en fait ce lexique là qui figure en fait à la fin du manuel scolaire comme on peut le voir j'ai illustré un extrait ici sur la diapo comporte la traduction de quelques termes techniques lassés par ordre alphabetique et ce changement donc de langue est totalement laissé à la charge des élèves qui éventuellement aussi est laissé à la charge des enseignants sans aucune pratique langagière de transition qui n'est mise en place ni dans les programmes d'études ni dans les programmes de formation alors ce moment charnière en fait il est accompagné non seulement d'un changement de langue mais également d'un changement dans la perspective de l'enseignement en général des mathématiques et particulièrement en algèbre c'est le domaine qui nous intéresse le plus ce moment charnière est particulièrement accompagné d'un changement au niveau des praxeologie mathématiques et didactiques qui se centre particulièrement sur l'activité de modélisation et de la résolution de problèmes les organisations mathématiques développées dans le manuel officiel font apparaître de manière explicite en fait une prolifération d'activités qui renvoie à un travail de mise en équation en même temps que la construction de nouveaux objets de savoir algébrique ou de techniques de résolution donc pour résoudre les problèmes proposés les élèves sont amenés à remobiliser en fait des connaissances autour du calcul littéral de la manipulation d'expression algébrique des équations du premier degré à une inconnue qui sont acquises en langue arabe à les remobiliser dans la résolution de problèmes à dans les énoncés pour s'enformuler en langue française voilà ce qui nous a donc conduit à nous interroger sur les effets potentiels du changement de langue qui caractérise cette transition là sur l'activité de modélisation algébrique chez les élèves de première année du secondaire de quelle manière en fait cette rupture langagière impacte t elle l'activité de modélisation algébrique chez les élèves un changement dans la langue de formulation d'un énoncé a-t-il des effets sur le choix ou sur la nature des démarches mises en oeuvre et est-ce que les élèves de première année du secondaire mobilisent aisément des savoirs appris dans leur langue maternelle lorsqu'un énoncé mathématiques est formulé dans une autre langue Pour aborder ces questions de recherche nous avons d'abord mené un état des lieux sur la question qui a permis en fait de constituer un cadre d'analyse de pour notre recherche alors nous avons commencé par une investigation au niveau des évaluations internationales telles que visa il est question en fait d'évaluer ici les compétences des élèves de 15 ans en lecture ce qui est ce qui rejoint en fait la tranche d'âge de la transition collège lycée l'objectif n'étant pas durer le degré d'assimilation d'une matière spécifique du programme d'enseignement des mathématiques mais plutôt d'évaluer dans quelle mesure ces jeunes sont préparés à exploiter leur savoir et savoir faire pour affronter les défis de la vie quotidienne via la résolution problème alors les résultats révèlent en fait les résultats à travers les programmes de l'ocde de ce qu'ont révélé ces programmes d'études donc révèlent en fait un niveau d'acquisition des élèves tunisiens des apprentissages qui sont assez faibles il ya une diminution en fait progressive depuis 2012 des résultats pour cette tranche d'âge et on les mis en avant et et aussi qu'il ya un lien entre les performances des élèves à résoudre des problèmes en mathématiques et leur potentiel à comprendre des élancés des items en fait proposé j'illustre en fait ce que je suis en train de dire parler le programme élaboré programme d'analyse et d'évaluation élaborée par le cdo en 2017 donc voilà on peut voir que les résultats de l'enquête révèle entre autres une réticence des élèves tunisiens à affronter les problèmes par manque de confiance dans leur capacité à assimiler des énoncés verbaux c'est ce qui est mis en avant il apparaît aussi qu'une maîtrise insuffisante de la langue détermine pour une large part la réussite ou l'échec des élèves en mathématiques et en sciences toutefois je dirais que cette enquête isa se limite à l'évaluation des compétences jugées essentielles par le cdo et ne prétend pas évaluer les compétences générales des élèves en mathématiques il nous paraît donc un peu en fait réducteur de porter un jugement sur l'enseignement des mathématiques en tunisie au regard en fait de cette seule enquête ce qui nous intéressait plus particulièrement c'est de mettre en avant cette interrelation entre la lecture des élancés en langue française et les performances des élèves en mathématiques le second état de lieu c'est à dire l'état de lieu qui a été mené également il s'est fait par rapport aux pratiques d'enseignement alors nous avons en fait mené auparavant une analyse des pratiques enseignantes sur la base des pratiques déclaratives alors cette pratique qui a été réalisée dans ce cadre là a mis en évidence que ce changement de langue laissé à la charge des élèves apparaît comme je l'ai déjà dit naturalisé par l'institution mais représente en fait une contrainte qui pèse sur la mise en place de l'activité de modélisation en classe les analyses des pratiques déclaratives ont révélé une réticence didactique la part des enseignants interrogés à mettre en place des problèmes à énoncer verbaux dans leurs pratiques par crainte de se trouver en fait dans des situations difficilement gérables il paraissait tout à fait conscient des difficultés langagières relatives à cette transition et la plupart des enseignants préféraient se centrer sur la dimension objet de l'algèbre au détriment de la dimension outil donc donc les pratiques paraissaient plus ou moins décalés par rapport au regard donc de ce qui est institutionnellement suggéré et ce facteur langagier était plus dominant en fait dans leurs choix que des choix plutôt épistémiques ou culturels des enseignants donc c'est tout se confirme en fait par des constats sur le terrain mis en avant par aussi certaines recherches actions qui ont été conduites donc également au niveau des pratiques de formation en fait études conduites auprès de la direction des recherches et des études ont révélé également mis en avant cette problématique de changement de sur le cadre des problèmes de géométrie. L'étude elle se confirme par plusieurs constats la composante langagière paraît en fait une partie intégrante du processus de résolution de problèmes en géométrie et une maîtrise insuffisante de la langue en semble avoir des effets notables sur la conversion entre registre du langage naturel et le registre géométrique donc la contenu du rapport d'inspection souligne la nécessité de développer chez les élèves des stratégies de lecture des textes mathématiques des pratiques favorisant en fait des dialectiques entre les différents registres notamment celui du langage naturel et des figures géométriques. Voilà donc à partir donc partant de ces différents constats et cette analyse qui a été menée cette recherche là donc nous avons conduit une étude auprès d'élèves de première année du secondaire. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la didactique des mathématiques et fait référence à la théorie anthropologique du didactique connu je pense par tous et qui permet de modéliser en fait toute activité mathématique ou humaine en termes de praxéologie. Cette décomposition modélise donc toute l'activité de modélisation en prenant en compte les moyens écrits, graphiques, matériels et qui instrumentent l'activité mathématique et on conditionne le développement. Donc pour nous nous prenons en compte le développement des connaissances algébriques construites par les élèves de première année du secondaire au regard de ce qui leur a été en fait enseigné depuis l'école primaire dans leur langue maternelle. Et on cherche plus particulièrement à dégager à travers les démarches qui sont mises en place, les techniques de résolution qu'ils mobilisent, celles qui sont les plus prégnantes, lorsque la langue de formulation de l'énoncé change et nous faisons également référence dans cette étude à des travaux en didactique de l'algebra et des approches à la fois sémiotiques et linguistiques. Donc pour aborder donc la première partie de notre étude, il a été question donc d'analyser l'activité de symbolisation et donc celle-ci prend en compte une diversité, une pluralité coordonnée de registres sémiotiques qui sont des éléments essentiels et qui permettent de distinguer l'algèbre de l'arithmétique. La technique arithmétique, elle s'élabore en cherchant les inconnus auxiliaires, puis en organisant progressivement ces opérations qui ont fin de parcours même au résultat cherché dans un raisonnement qui part du connu vers l'inconnu. Par exemple, pour des problèmes qui peuvent être proposés aux élèves du type partage inégal, avec des démarches qui peuvent être repérées, PC, erreurs, partage inégal, répartition des différences, fausses positions, substitutions arithmétiques et autres. Contrairement à la technique qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de types de tâches à accomplir. Et là, la réalisation des types de tâches est connue, elle passe par l'inconnu, l'équation, la résolution et la vérification. Et ce qui nous intéresse ici dans cette étude, c'est l'analyse des deux premiers types de tâches, le choix de l'inconnu et la mise en équation qui nous paraissent les plus problématiques, dont en fait le processus de mathématisation horizontale ou le processus de modélisation algébrique. Le premier objectif de cette étude a été une réflexion théorique sur une articulation possible entre deux approches qui permettraient d'analyser cette problématique du changement de langue. Nous avons procédé ou amorcé à une articulation de l'approche linguistique et sémiotique du travail algébrique de modélisation en prenant en compte la rupture épistémologique entre l'arithmétique et l'algèbre dans la mise en œuvre des démarches de résolution. Cette articulation a été posée face à l'activité cognitive de conversion à l'intérieur du registre du langage naturel où en fait interviennent deux registres de langue, la langue arabe et la langue française. Duval définit en fait les registres de représentation sémiotique qui permettent d'accomplir les trois activités cognitives fondamentales de la pensée qui sont la représentation, le traitement et la conversion. Plus précisément, il s'agit de constituer une trace ou un assemblage de traces perceptibles qui soit identifiable comme une représentation de quelque chose dans un système déterminé. Deuxième point, il s'agit de transformer les représentations par les seules règles propres au système de façon à obtenir d'autres représentations qui peuvent constituer un rapport de connaissances par rapport aux représentations initiales. Puis, il s'agit de convertir ces représentations produites dans un système en représentation d'un autre système de telle façon en fait que ces dernières permettent d'expliciter d'autres significations relatives à ce qui est représenté. Selon nous, dans cette étude, la conversion des représentations sémiotiques constitue l'activité cognitive la moins spontanée en fait et la plus difficile à acquérir chez la plupart des élèves et qui n'est pas propre d'ailleurs à un contexte unilingue, mais nous pensons que ces erreurs, ces difficultés en fait sont aggravées dans un contexte bilingue ou plurilingue. Donc, la conversion, c'est ce point-là qui en fait représente l'enjeu fondamental de cette recherche-là, parce que cette conversion-là en fait, elle dépend du degré de non congruence entre les deux représentations de départ et d'arrivée. Et pour déterminer si deux représentations sont congruentes ou non, il faut commencer par les segmenter en des unités signifiantes respectives de telle façon qu'elles puissent être mises en correspondance en référence aux travaux de Duval. Ainsi, deux représentations sémiotiques différentes d'un même contenu sont congruentes si elles vérifient les principaux critères correspondance sémantique, univocité sémantique et correspondance d'ordre. Si donc au moins l'un des trois critères n'est pas vérifié, les deux représentations sémantiques ne sont pas congruentes. Donc, dans notre cas, dans le cas de la résolution d'un problème à énoncer verbal, ceci requiert le passage du registre de la langue naturelle vers le registre symbolique. Et pour que cette conversion soit possible chez les élèves, il faut qu'il y ait d'une part une maîtrise de chacun des registres et d'autre part une coordination entre les systèmes de représentation qui posent souvent en fait des problèmes de non congruence sémantique entre les représentations de départ et d'arrivée. Et ces démarches deviennent en fait de plus en plus complexes dans la mise en équation d'énoncés qui ne sont pas congruentes. Donc, dans la mise dans la mesure où en fait, il n'est pas possible de mettre directement en correspondance l'énoncé du problème et l'équation à écrire. Il nous semble donc en fait que les obstacles à franchir dans cette activité sont de deux types, la redésignation fonctionnelle d'objets qui consiste en fait à choisir une inconnue et à exprimer des objets évoqués dans l'énoncé en fonction de cet inconnu et l'explicitation d'une relation d'équivalence qui amène en fait à établir une équivalence entre des quantités connues et inconnues exprimées sous forme d'expression algébrique. Voilà, j'illustre ce propos par un exemple. Alors, un exemple, un homme a 23 ans de plus que son fils, 31 ans de moins que son père, la somme des âges des 3 personnes et son 19 ans, calculer les âges des 3 personnes. Alors, ici, les élèves peuvent très bien procéder de la manière suivante. Si X en fait désigne l'âge du père et Y désigne celui du fils, la première équation peut s'écrire de deux manières. X moins 23 égale Y exprimant que l'âge du père moins 23 est égal à l'âge du fils ou X égale Y plus 23 qui exprime que l'âge du père est égal à l'âge du fils plus 23. Et on peut constater ici que la paraphrase des deux équations n'est pas congruente à la phrase de l'énoncé. Cependant, l'équation, par exemple, quand on établit chaque unité signifiante avec son correspondant, l'équation X plus 23 est évidente, mais elle est sémantiquement congruente à l'énoncé sans qu'elle soit référentiellement équivalente. Dans ce sens, Duval souligne qu'en raison de cette congruence, cette équation risque de s'imposer, en fait, comme la transcription algébrique évidente de la phrase. Et ce problème de conversion est particulièrement sensible dans la résolution algébrique des problèmes. Donc, cette problématique de conversion, en fait, elle peut se poser à l'intérieur même d'un même registre discursif, celui du langage naturel. Et dans celui-ci, ils peuvent prohabiter ici deux registres de langues chez un élève de première année. Le registre de la langue maternelle R1, qui est l'arabe, et le registre de la langue française, qui est R2. Et donc, l'interférence entre les deux langues à un moment de transition langagière nous semble renvoyer, en fait, à une conversion intra-registre. Et l'on peut se demander, en fait, si pour certains élèves, les connaissances acquises dans R1 sont d'emblée mobilisables ou non dans le registre R2, et s'il y aurait des facteurs linguistiques qui entreraient en jeu dans la conversion d'un registre à l'autre. Par ailleurs, la redésignation des objets, leur définition, le sens de certains termes ou notions dans R2, passe dans le registre symbolique. Est-ce que cette conversion inter-registre soulève ou non des problèmes qui aggravent le phénomène de non congruence sémantique entre le registre du langage naturel et le registre algébrique ? Donc, pour cela, il fallait donc aller analyser les fondements un petit peu des deux langues et plutôt les spécificités ou les caractéristiques de la langue arabe et de la langue française. En fait, on peut supposer qu'un élève ayant été confronté à un changement de langue peut aider à une traduction, en fait, plus ou moins conscientisée de l'énoncé ou pas. Et passer d'une langue à une autre consiste à transposer des unités linguistiques, phonétiques, morphologiques, syntaxiques, sémantiques, d'un système linguistique à un autre. Toutefois, les rapports entre les registres des langues arabes et françaises semblent présenter en fait des effets de non congruence sémantique susceptibles d'influencer la compréhension d'un élancé. Les linguistes s'accordent pour dire que les deux langues arabes et françaises sont chacune le fondement d'un système sémiotique qui a ses propres règles de signifiance et de fonctionnement. Donc, la traduction de l'une vers l'autre représente un véritable changement entre registres. Je vais donner quelques exemples ici. Alors, l'ordre, par exemple, selon lequel tous les linguistes s'accordent pour formuler une phrase verbale en langue arabe est DSO, verbe, sujet, objet. L'ordre SVO est parfois d'ailleurs toléré pour la phrase nominale chez certains, alors qu'en langue française, c'est l'ordre SVO qui est visage. Ainsi, si une phrase en arabe est convertie en fait en langue française, l'ordre n'est plus maintenu. La traduction des unités signifiantes se fait généralement mot à mot de l'arabe au français. Ensuite, l'auxiliaire s'intercale entre le sujet et l'objet en référence aux règles de la langue française. Du coup, l'un des critères de non congruence sémantique apparaît. Par ailleurs, les travaux de Durand-Lirier et Ben-Kilali, dans le contexte tunisien en 2004, ont aussi révélé et mis en évidence des difficultés qui sont engendrées par la différence de construction de la négation entre le français et l'arabe. Par exemple, la structure de la négation d'une phrase universelle exprimée dans le registre sématique de la langue arabe qui est, par exemple, « laïssa feuillou », celle-ci exprimée dans le registre sématique de la langue française selon les linguistes français, devient « qui ne pas ». Donc, la coïncidence du centre de la négation d'une phrase universelle créée dans la langue arabe avec celle exprimée dans la langue française entraîne également la non-validité du troisième critère de Duval de non congruence. En fait, la structure d'une phrase niée selon les règles de la langue arabe est sémantiquement équivalente à la même phrase niée selon les règles de la langue française, mais ne permet pas d'appréhender dans le monde les unités sublifiantes en fait dans les deux représentations. D'autres exemples également peuvent être donnés. Ici aussi, les facteurs langagiers qui peuvent également apparaître, par exemple, dans une émission de la vocule. L'arabophone transpose en français la structure de la phrase nominale arabe qui ne contient pas l'unité « être », par exemple. Donc, on dira, par exemple, « l'étudiant sérieux », pas le budget, au lieu de « l'étudiant est sérieux », ou encore une inversion des deux constituants dans l'ordre. L'arabophone a tendance à transposer en français la structure de la phrase verbale arabe qui commence par un verbe tel que « le garçon va à l'école » et dont la traduction mot à mot donnera « il va le garçon à l'école » par rapport à l'arabe. Donc, selon OUEL aussi, les adjectifs qualificatifs relatifs à la taille, à l'âge des personnes sont parfois aussi sources de confusion dans le passage de l'arabe au français, comme « petit » en français signifiera « court » en arabe, « grand » signifiera « lent », etc. Donc, ces exemples-là illustrent des effets de non-congruence sémantique qui peuvent également être encore approfondis davantage, mais nous sommes limités à quelques exemples pour illustrer le fait que ces deux registres de représentation sémiotique des langues ne sont pas congruentes, sémantiquement congruentes, ce qui aggrave davantage le phénomène de non-congruence sémantique entre le registre du langage naturel et le registre symbolique, particulièrement pour nous le registre adjetif. Donc, cette analyse soulève des questions de recherche plus précises. Les élèves ont-ils recours à leur langue naturelle pour tenter de résoudre un problème qu'ils auraient proposé dans une autre langue, dans la langue seconde ? Dans une activité de modélisation particulièrement, la conversion d'un registre de langue à un autre aurait-elle des répercussions sur la conversion vers le registre symbolique ? Alors, pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions, nous avons mené une expérimentation il y a deux ans de ça. Donc, nous avons réalisé un questionnaire comportant huit problèmes classiques du premier degré, particulièrement de partage inéquitable du cadre numérique, des cadres de grandeur géométrique, en fait des problèmes qui sont à potentiel algébrique fort, c'est-à-dire qui valorisent davantage les raisonnements algébriques pour ces élèves, sans que la tâche de mise en équation ne soit explicitée. Nous avons élaboré deux versions identiques de ces problèmes, une version rédigée en arabe, en langue arabe, destinée à deux classes de neuvième année de base, à peu près 68 élèves concernés par l'expérimentation, et une version rédigée en langue française pour des élèves de la première année du secondaire, pour un effectif également de 64 élèves. Nous avons assisté au déroulement du questionnaire pour recueillir des informations, encore sur le temps de la réalisation du test, les échanges qui peuvent y avoir lieu, bien qu'on ait été convaincus avec les enseignants concernés que le travail soit carrément individuel. Notre méthodologie s'est appuyée sur une caractérisation, recherche des caractéristiques des problèmes, les énoncés à texte, possédant des données numériques, des relations de type additif et multiplicatif à la fois. Certains comportent un vocabulaire spécifique, tel que consécutif, impair, le carré de volume d'un cube, qui sont disponibles chez les élèves en langue à rate, et des termes relationnels, notamment comme des termes de comparaison, de plus que, de moins que, deux fois plus que, qui traduisent des liens entre les données. Nous avons mené une analyse à priori de ces problèmes, au niveau linguistique et sémiotique, et par rapport aux stratégies de résolution attendues, qu'elles soient de nature arithmétique ou algébrie. Donc, sur le plan linguistique, nous mettons en avant certains effets éventuels de traduction du lexique, ou des termes relationnels sur la compréhension des énoncés. Mais sur le plan sémiotique, nous mettons en avant des effets éventuels de conversion intra-registre ou inter-registre, qui, en fait, se donneraient à voir à travers les productions ou les procédures, les productions des élèves et les procédures qui ont été mobilisées. Nous analysons ensuite les différentes stratégies de résolution qui ont permis de modéliser les problèmes proposés en fonction de leur nature et en fonction des difficultés d'ordre lexical ou sémantique qui seraient en rapport avec la compréhension des énoncés. Voilà. Donc, nous présentons ici brièvement quelques résultats relatifs à cette étude. Pour la version française, nous pouvons souligner quelques effets du choix du lexique présent dans les énoncés sur la réussite ou l'échec de la résolution. En fait, la présence de certains termes, par exemple relationnels, tels que de plus que ou de moins que, a engendré des difficultés relativement importantes chez les élèves de première année. En fait, celles-ci sont apparues notamment au niveau de la modélisation algébrique des relations données. À certains moments, les élèves donnent l'impression d'avoir compris les relations parce qu'ils les ont explicitées, mais en fait, les productions écrites en témoignent et ne sont pas le résultat, justement, d'une transcription directe de l'énoncé. Elles se heurtent souvent, en fait, à des effets de non congruence sémantique. Nous avons également constaté que, pour certains problèmes, des mots utilisés dans les énoncés ont été l'objet de confusion. Par exemple, le terme carré a été traduit par 2x, le terme r a été confondu avec le périmètre, le terme consécutif n'a pas été saisi par plusieurs élèves et les ont confondu à un échec de résolution. Plus, 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 a d'ailleurs été confondu par certains, avec quoi, puisque. Un autre constat important, qui vient d'ailleurs renforcer, en fait, les résultats d'une étude que nous avons menée dans le cadre de notre travail de DEA en 2004. En 2004, nous avons mené un travail autour de la mise en équation. Et la reproduction de cette expérience, en fait, avec d'autres catégories de problèmes qui s'organisent sur des énoncés, en fait, qui ne sont pas congruents, ces résultats-là sont venus renforcer ce que nous avons prouvé à l'époque, c'est-à-dire une survivance des stratégies arithmétiques en première année du secondaire, qui sont d'ailleurs souvent vouées à l'échec. Et ce constat, en fait, soulève de nouvelles questions qui seraient en rapport avec la conception des élèves et qui peuvent être encore approfondies. Et on se demande justement si la pensée algébrique n'est pas suffisamment développée à l'entrée au lycée. Est-ce que cette forte surcharge cognitive dans un contexte de transition langagière n'aggrave pas encore ces difficultés ? Sachant que, justement, les élèves ont déjà rencontré de manière formelle des problèmes de partage inégal ou de comparaison entre grandeurs déjà au début du collège, en septième année de base. Y aurait-il eu, en fait, une déperdition d'apprentissage qui s'est aggravée par le changement de langue ? Pour quelles raisons les élèves mobiliseraient-ils, en fait, des démarches arithmétiques qui n'ont probablement jamais été rencontrées dans le cursus scolaire ? Est-ce que le recours à ce type de stratégie pour tenter de trouver une réponse au problème ne serait-il pas en lien avec des difficultés à comprendre les énoncés ? Est-ce que les difficultés des élèves de première année à appréhender les énoncés formulés dans la langue seconde peuvent-elles conduire, en fait, à se réfugier dans des démarches arithmétiques de ce type-là ? Donc, cette expérience, en fait, a soulevé plusieurs questions qui seraient vraiment, qui seraient, en fait, en rapport avec la rupture arithmétique et algèbre. Donc, voilà. Pardon. Voilà. Par rapport au déroulement, en fait, il y a eu aussi, également, plusieurs constats. Par rapport aux échanges qui ont été... Les élèves, en fait, semblaient s'approprier le test, mais comme il s'agissait d'un contrôle continu pour ceux de première année, nous avons constaté, en fait, une agitation des élèves en classe. Quelques-uns, d'ailleurs, ont tenté de s'échanger certaines informations, malgré le fait que les directives de l'enseignant à travailler individuellement a été mises en place au début de la séance. Nous avons aussi, par la même occasion, observé des échanges langagiers en langue arabe. Certains traduisaient à leurs camarades des termes techniques présents dans les énoncés, tels que le terme consécutif, R, impair. Sinon, ils se retrouveraient bloqués pour résoudre le problème causé. En fait, aussi pour cette raison, nous pouvons faire l'hypothèse que pour certains problèmes, les pourcentages de réussite ou d'échec de la résolution auraient pu être influencés par ces échanges. Donc, toutefois, ces observations conduisent à l'hypothèse qu'une traduction des énoncés amenait des élèves de première à mettre plus de temps que ceux de neuvième année pour qui la langue de formulation de l'élancé correspond aussi bien à leur langue maternelle qu'à leur langue d'enseignement. Et ce constat, d'ailleurs, rejoint plusieurs travaux, d'ailleurs, dans un contexte bilingue ou plurilingue, qui ont travaillé dans ce sens-là et qui ont souligné un petit peu les effets de cette surcharge cognitive sur les effets de temps, en fait. les élèves qui seraient amenés à traduire inconsciemment les énoncés mettraient plus de temps que les autres pour résoudre les problèmes causés. Voilà. J'arrive donc à la conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, je dirais que, voilà, notre recherche avait en fait un double objectif, un objectif de nature théorique qui visait une articulation de deux approches, en fait, linguistiques et sémiotiques, qui a été amorcée dans cette recherche et qui visait à mettre en avant le concept de perturbation linguistique et de surcharge cognitive. Et un autre objectif, celui, en fait, de sensibiliser les formateurs, les enseignants, les acteurs du système éducatif en général a cette naturalisation du changement linguistique et des effets qui se confirment à travers les différentes recherches, même dans différents domaines, et qui montrent bien l'impact de cette transition langagière sur la résolution de problèmes en général, quel que soit le cadre. Nous avons travaillé dans le cadre algébrique, mais la diversité des travaux sur la question dans le contexte tunisien, en géométrie, en logique, etc., confirme bien aussi ces constats. Donc, je dirais que se contenter de traduire des termes linguistiques nouveaux est loin d'être uniquement, en fait, un problème de terminologie. Il en est certes, mais c'est surtout un problème de transfert, je pense, de connaissances et de stratégies, notamment dans le cas de langues qui sont structurellement différentes et sémantiquement non congruentes, comme le cas de la langue arabe et de la langue française. Et je pense finalement que cette diversité linguistique et culturelle des contextes constitue une ressource à aider dans ce sens et permet d'envisager des analyses en fait comparatives et des perspectives de recherche interdisciplinaires entre la socio-linguistique, la didactique des langues, la didactique des mathématiques, la didactique des sciences en général. On pourrait contribuer ainsi à améliorer à la fois l'apprentissage des mathématiques et celui de la langue seconde qui véhicule cette discipline en veillant plus particulièrement à la coordination interdiscipline. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sonia. Il y a eu quelques questions. Karima Sayah par exemple, est-ce que vous voulez poser la question directement ? Oui. Très bien, allez-y alors Karima. Vous pouvez reprendre le micro ou alors je peux reformuler si vous voulez. Je suis sûr que vous le ferez mieux que moi. Bon, vous n'avez pas votre micro. Alors déjà, la remarque de Karima, c'était que l'arabe de l'école n'est pas vraiment l'arabe du quotidien. Ce sont deux arabes différents. Elle posait la question de est-ce qu'on est en train de parler, d'analyser un raisonnement mathématique qui peut être finalement le même en arabe dialectal ou l'expression de cette analyse dans la langue française ou dans l'arabe littéraire ou dans l'arabe dialectal. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être des problèmes de terminologie aussi ou de lexique. et elle pointe en particulier les travaux de Ben Killani sur ce point-là. Voilà. Et en particulier, pour repérer la manière dont les raisonnements se font, elle demande si vous avez observé comment les élèves interagissent en classe de mathématiques. Est-ce qu'ils interagissent en arabe entre eux ou en français ? Oui. D'accord. Merci Karima. Oui, en fait, oui, j'avais, dès le départ, en ayant évoqué la situation linguistique en Tunisie, j'ai déjà évoqué la dilocie dialectale littérale et c'est vrai que dans la langue courante, c'est le dialectal tunisien qui est généralement employé, mais ce dialectal-là se rapproche aussi de l'arabe littérale qui est appris en fait dès la première année, c'est-à-dire dès la maternelle d'ailleurs, même pas, donc dès la maternelle. En fait, je pense que le problème majeur ici, c'est le fait que le bilinguisme qui a lieu ici, il n'est pas vraiment précoce, je pense, c'est un peu tard. C'est-à-dire que pour éviter ce type de problème, il serait un petit peu plus intéressant que ce bilinguisme soit précoce c'est-à-dire qu'il faut instaurer dès la maternelle une médecine qui est un petit peu à la langue arabe et de la langue française, au lieu de un petit peu reculer les choses juste après, c'est-à-dire une fois que l'enfant, à partir de 9 ans déjà, je pense qu'il est plus difficile qu'il acquiert une seconde. D'autre part, par rapport à la seconde question, oui, en fait, lors du déroulement, nous avons aidé à une analyse pratique et à l'action égagère, etc. Nous souhaitons le faire, mais par rapport à la recherche que nous avons menée, c'est un questionnaire qui a été distribué aux élèves et nous avons assisté, juste en tant que chercheurs, à la passation du test. En sorte de la passation, nous avons justement ces échanges-là qui ont eu lieu en arabe et donc, pour faciliter un petit peu la tâche, certains ont traduisé quelques termes, pour pouvoir franchir les obstacles relatifs à la compréhension des élèves. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense assez. Donc, après, Safia H. Hospitalier va vous poser une autre question, mais je voulais juste, avant ça, introduire la remarque qui va dans le même sens, de Mohamed Garoui, qui dit que les enseignants utilisent dans la salle de classe tout autant le dialecte que l'arabe littéral. Donc, Safia. Oui, merci beaucoup Sonia pour ton exposé très riche. J'ai l'impression qu'au Maghreb, on a, ce qui nous rassure, on a, enfin, dans un premier temps, les mêmes difficultés qu'on pourrait, justement, pouvoir les travailler tous les trois, les trois dans le sens large du terme. Ah oui. Les trois pays. Voilà. Tout à fait. Alors, tu as, dans ton exposé, beaucoup de fois, tu parlais de langue naturelle, langue d'essai. Je pense que je rejoins la, qui s'amène, non pas Safia Soli, l'autre, comment elle s'appelle, pardon, Saïa, oui, qui a posé, qui a dit qu'il y a une différence entre les langues, la langue naturelle, qui est le tunisien, et la langue arabe scolaire, qui est l'arabe sonda, j'allais dire, qu'on appelle sonda, ou l'arabe littéraire ou classique. Ma question est que, quand tu as soulevé les difficultés de terminologie, ou de mots qui sont peu compris ou pas compris par les élèves, est-ce que les enseignants sont, j'ai mis contraint, mais je veux dire, forcés par la difficulté des élèves de première année du lycée, donc du secondaire, est-ce qu'ils font l'usage de la langue naturelle tunisienne, quand il y a des difficultés, est-ce que c'est répétitif, est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, c'est le qui pose la question, quelle est la fréquence de la présence de la langue naturelle pour la première année ? Je suppose que pour la deuxième année du lycée, et terminale, troisième étape, puisque le lycée n'est qu'à apprendre, utiliser, c'est bien ça. Donc, est-ce que quelle est la fréquence de la langue naturelle dans l'enseignement des mathématiques dans cette transition ? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que… Oui, oui, bon, je pourrais avoir une idée, mais je n'affirme rien, pourquoi ? Parce qu'en fait, les analyses que j'ai menées se basent sur des analyses de pratiques déclaratives, d'une part, ce que j'ai donné en 2018-2019. Donc, dans ces pratiques déclaratives, oui, les enseignants sont conscients de cette problématique des transitions langagielles. Donc, en fait, ils essayent, par tous les moyens, de faire en sorte d'aider les élèves à dépasser ces obstacles, mais les aider dans le sens de, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une aide, mais la plupart des enseignants de mathématiques évitent justement la résolution de problèmes, à énoncer verbaux comme ça, pour justement ne pas consacrer plus de temps ou ne pas avoir à gérer justement ces problèmes. Donc, du coup, si la plupart des activités ou des problèmes qui sont proposés sont des problèmes pratiquement, je dirais, calculatoires, formels, techniques, le problème de la langue ne ressurgit pas vraiment. En fait, la problématique de la langue ressurgit particulièrement dans des problèmes à énoncer verbaux. Au niveau de l'explication ensuite en classe, ça, je ne sais pas, mais je pense que les enseignants utilisent les deux langues, l'arabe littéral et le français, de manière à ce qu'ils puissent se faire comprendre. Mais bon, là, je pense que, de toutes les façons, c'est aussi toujours une richesse culturelle et une diversité de langues, etc. Mais d'un autre côté, ça n'amène pas aussi, ça n'aide pas les élèves à surmonter ces obstacles-là si sans cesse les deux langues sont employées comme ça. C'est-à-dire, en fait, on pense les aider, mais je ne pense pas qu'on les aide vraiment. Voilà. Ok, merci. Donc, ce bilinguisme est peut-être largement impensé par les enseignants. C'est assez clair. Il y avait une certaine Imen qui demande la parole. Bonjour, c'est Imen Guedamsi. Bonjour Christian. Bonjour Sonia. Bonjour Imen. Bonjour. Je ne me suis pas présentée. Et je suis professeure de didactique des maths à l'Université de Tunis et enseignante dans les classes préparatoires aussi. Eh bien, je te remercie, Sonia, pour la clarté de ton exposé, mais aussi pour ton impartialité dans l'étude d'un tel thème. Donc, il n'y avait pas de prise de position idéologique. Par contre, moi je l'ai. Merci ma chère Imen. Oui. Donc, c'est vrai qu'en Tunisie, la langue maternelle, donc le tunisien, et merci à Sapia de dire langue. Donc, moi je la pense en tant que langue plutôt qu'un dialecte. Donc, ce n'est pas du tout une langue d'enseignement. Et donc, nos enfants, ils apprennent l'arabe à l'école, tout comme le français et l'anglais d'ailleurs, au même moment dans les écoles privées. Et aujourd'hui, au même moment, donc à l'entrée à l'école. Donc, aujourd'hui, en Tunisie, on assiste un peu à une prolifération des écoles privées et des parents qui sont de plus en plus portés vers ce type d'institution. Et c'est dû un peu à ces problèmes de bilinguisme, trilinguisme, etc. J'ai juste à ajouter un certain nombre de phénomènes qui sont plus issus de constats, de constats assez forts et partagés par plusieurs acteurs du système. Donc, c'est des constats beaucoup plus que des études proprement faites. Au fait, donc, comme je l'ai dit, ni le français ni l'arabe ne sont réellement incarnés par les élèves tunisiens. Et actuellement, nos enfants, jeunes et moins jeunes, communiquent sur les réseaux sociaux, soit en anglais, soit en tunisien, en l'écrivant en lettres latines. Et donc, ça, je pense que c'est un constat qui mériterait de plus amples études. Et autre chose, une grande part des enseignants ont tendance à utiliser le tunisien à l'oral lors de l'enseignement des sciences. Et ils affirment que ni l'arabe ni le français ne sont suffisamment incarnés chez les élèves pour qu'ils puissent avancer en profondeur avec eux. Donc, du coup, ce qui se passe, même à l'université, bien sûr à l'oral, les enseignants ont tendance à communiquer avec les élèves sur la science en tunisien. Et là aussi, c'est un phénomène qui mériterait de plus amples études. Et je suis curieuse de savoir si la langue d'enseignement de l'algèbre, donc en première année, aurait été l'arabe. Je ne suis pas sûre que des changements assez significatifs auraient pu avoir lieu du point de vue de l'apprentissage et d'avoir algébrique. Voilà. Donc, il y a juste une petite remarque que j'ai faite pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Sonia quand elle parle de la formulation du problème en neuvième année de base et qui soit en adéquation avec la langue maternelle, donc le tunisien pour les élèves. Je ne suis pas très sûre que ce soit en adéquation, puisque pour comprendre et se faire comprendre à l'oral, ils parlent en tunisien. Voilà. Donc, par contre, je suis d'accord avec Sonia que le problème est un problème d'introduction du bilinguisme, ou alors on peut aussi en faire l'anglais, ou du trilinguisme. Donc, le problème est au niveau du décalage dans l'introduction des langues d'enseignement, l'arabe avant le français ou le français avant l'arabe. Donc, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Je... Alors, ce que je viens de dire est aussi issu de constats de la réussite des élèves issus d'écoles privées, voilà, qui en général n'ont pas de problème de maîtrise, entre guillemets, des langues d'enseignement, donc de l'arabe, du français et de l'anglais, justement parce que ces langues d'enseignement sont introduites au même moment. Voilà. Merci, merci, Ymen. Je n'ai rien à rajouter, puisque ce sont des réflexions que tu as faites là-dessus, voilà. Voilà, merci pour tes... les rajouts que tu as faits, donc voilà. Je ne sais pas si tu as une question particulière. Mais je pense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent d'affirmation sur la nature du raisonnement qui est mis en œuvre selon la langue de formulation des énoncés. Ça, c'est difficile à avancer. Il faudrait des analyses cliniques et une analyse sur la conception et en fait ce qui se passe au niveau du cognitif de l'élève pour vraiment avancer des résultats au niveau de la nature du raisonnement qui est mobilisé, mais c'est sur la base, en fait, des productions d'élèves qui ont été faites ici pour notre recherche au regard des démarches qui ont été mobilisées, qui a fait que nous avons mis en avant le fait que la problématique, cette problématique langagière, c'est elle qui a justement déclenché ce phénomène de refuge dans une démarche au lieu d'une autre. Et donc, par contre, là, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que justement, c'est-à-dire sur neuf années d'études et même plus, les élèves sont pratiquement donc fraîchement arabisés à partir de la première année du secondaire, ils sont amenés à mobiliser automatiquement des termes en français qui connaissent en arabe. Et donc, je pense que déjà pour le premier trimestre, voire même le second et même après, il y a une traduction conscientisée ou pas, volontaire ou pas, de l'arabe au français pour pouvoir s'approprier, l'énoncer et pouvoir résoudre le problème. Ça donc, voilà. Et donc, j'ai mis l'accent sur le fait que ce lexique qui est mis à la fin du manuel, cette traduction-là de termes par ordre alphabétique donc, paraissant naturalisée au niveau de l'institution, donc ce problème dépasse largement la traduction terme à terme, mais se penche plus particulièrement sur la nature du raisonnement qui peut être mis en œuvre lorsque, justement, l'énoncé n'est pas congruent à la traduction à ligne. Donc, en fait, ces problèmes-là s'aggravent davantage, cette problématique de langue s'aggrave davantage lorsque l'énoncé n'est pas sémantiquement congruent à l'équation algébrique traduite. Voilà, c'est ce que j'ai mis en fait en avant. Merci. Donc, avant que Mohamed Zoraï pose deux petites questions, je voudrais donc signaler le fait que Jean-Jacques Salon redit que les mêmes genres de problématiques touchent plusieurs doctorants et donc que ce serait pas mal de faire un groupe de travail sur ces questions-là. Et donc, le téléséminaire peut vous ouvrir des salons pour continuer la discussion à d'autres moments. Ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que Bernadette de Nice voulait prendre la parole sur ce point-là. Donc, Bernadette, si c'est là-dessus que tu voulais parler, tu peux prendre la parole. Et sinon, nous pouvons passer aux questions de Mohamed Zoraï dans l'ordre. Alors, je peux dire un petit mot, si vous m'entendez. D'une part, j'aurais aimé, mais elle n'a peut-être pas le temps qu'on entende quelques mots sur les particularités de l'enseignement de la géométrie où les questions de langage tiennent un rond précieux, on va dire. Pour l'autre question, nous avons effectivement commencé à penser à un séminaire qui pourrait être celui de juin et qui pourrait être une introduction, justement, à des groupes de travail sur tel ou tel séminaire déjà passé qui a suscité le désir de former un petit groupe de travail. J'en ai parlé un petit peu avec Jean-Jacques Salon et puis j'en ai un peu parlé à notre conférencière. Voilà, on peut ouvrir quelques mots là-dessus. Alors, donc, juste avant que tu répondes, moi, je voudrais à ce moment-là remonter dans l'ordre des questions. François, j'ai une photo qui a dû partir, poser la question des différentes représentations. C'est aussi Marie-Pierre Galisson. Donc, le recours à deux représentations préalgébriques, en particulier des parties partagées inégaux et s'appuyant sur le registre graphique. Je sais bien que ce n'est pas de la géométrie, mais en tout cas, est-ce que ça peut être une connexion avec le registre graphique, le registre géométrique ? Voilà, c'était juste pour enrichir cet aspect géométrie et le registre graphique. Oui, Bernadette. Oui, bon, en fait, je ne pourrais pas être précise sur ma réponse ici. Pourquoi ? Parce que ça fait une dizaine d'années que je me consacre à l'algèbre et que je ne suis pas vraiment spécialiste des spécificités de l'algèbrisme, moi, en vue de l'épistémologie, de la géométrie. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport aux énoncés que nous avons posés et qui peuvent être issus d'un cadre géométrique, les quelques termes qui ont été posés dans l'énoncé des problèmes, tel que R, surfa, R, R, oui, ils étaient un petit peu assez flous au départ pour les élèves. Bon, je pourrais dire que lorsqu'on accompagne l'énoncé par une figure, cela aide davantage les élèves à l'activité de conversion, ça, c'est sûr. Sans une figure qui lue, en fait, certains phénomènes, etc., ça complique davantage les choses. Donc, c'est sûr que la mobilisation d'un registre graphique qui accompagnerait l'énoncé aiderait certainement les élèves à favoriser l'activité de mobilisation. Voilà. Oui, mais je répondrai en deux mots que j'ai fort bien compris. C'est simplement pour lancer, non pas une bouée, mais lancer un appel sur les questions de l'enseignement de la géométrie dans lesquelles le langage intervient au plus haut point. intervient. Pas seulement, bien sûr. Tout à fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je voulais introduire. Merci. Et nous en reparlerons, nous l'avons prévu. Avec plaisir. Allez-y, Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour, Sonia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Merci, Sonia, pour cet exposé assez clair et assez détaillé. Merci. Je voudrais poser deux petites questions. d'abord, ce changement, cette transition s'est accompagnée par une accentuation des cours particuliers. Je ne sais pas quelle influence de ce phénomène sur cette période. En même temps, je pense que cette transition est nécessaire pour accéder aux études supérieures. Je pense que c'est ça la raison pour laquelle le système tunisien, l'éducation nationale tunisienne a été obligé de faire cette transition. Je pense que la transition se faisait avant entre la primaire et le collège. Dans certains autres pays, elle se fait peut-être je crois qu'en Algérie, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait surtout entre le lycée et l'université, mais pendant le lycée et le collège, il y a les deux enseignements, les deux types d'enseignements en même temps. ça veut dire la rédaction se fait en arabe et la syntaxe ou l'expression mathématique se fait en français. Ça aussi, c'est une autre difficulté. Lorsque l'élève commence à faire en arabe, après il écrit en français de gauche à droite. Voilà, donc c'est encore une autre question. est-ce qu'on peut s'en passer ? On ne peut pas s'en passer si les élèves veulent accéder aux études supérieures. Je pense que je pense aussi, je pensais à la question de la formation des professeurs. Je ne sais pas si ce changement a été fait sans la précipitation, si les professeurs étaient suffisamment préparés et la dernière chose, je voudrais dire que cette étude peut-être peut servir pour les élèves qui sont dans des sections internationales ou dans des établissements internationaux. Moi, personnellement, j'ai eu des élèves qui sont d'origine diverse dans un établissement français international et donc ce n'est pas seulement dans l'angarabe, c'est plusieurs langues, ça peut être même la langue chinoise, ça peut être, voilà, la transition elle se fait. Le problème ici, d'après ce que vous avez expliqué, c'est que ça s'est accompagné d'autres, de beaucoup d'autres transitions. La transition arithmétique-algèbre, la transition d'ordre cognitive lorsqu'on doit justifier, on doit argumenter, donc on a besoin d'un support qui est la langue, voilà, c'est accompagné de plusieurs changements en même temps, voilà, c'est ça qui a accentué un peu les choses. Maintenant, maintenant, le cerveau humain, le cerveau d'un enfant, est-ce que, bon, la capacité, voilà, la capacité aussi, je ne sais pas où sont les limites de la capacité du cerveau humain, donc, c'est possible, mais une étude didactique peut remédier à certains manquements, je pense, voilà, et merci pour l'exposition. Merci beaucoup, cher Mohamed, merci pour tes réflexions très pertinentes, et je partage avec toi la plupart de ce que tu as dit là, oui, parce que, vous savez, les contextes algériens, marocains, tunisiens se rapprochent énormément, on a la même, les mêmes problématiques qui se posent, et d'ailleurs, des études comparatives, dans ce sens, elles ne peuvent qu'enrichir, en fait, le domaine de la recherche et de la formation dans ce sens. Oui, il y a beaucoup de choses que je confirme, d'abord, la transition chez nous, collège, la transition plutôt primaire collège qui s'accompagne justement d'un premier changement, d'une première rupture dans le sens des écritures, pose au départ aussi un problème pour les élèves, et donc, bon, là, je n'ai pas mené de recherche spécifique dans ce sens, mais il y a notre professeur M. Mahdi Abdeljawed qui a analysé ce phénomène-là aussi, je peux vous renvoyer à son article dans Petit X, le numéro 64, qui parle justement de la bilatéralité et du phénomène engendré par cette bilatéralité sur un petit peu le processus d'apprentissage des mathématiques chez les élèves, donc, voilà, sinon, oui, en fait, des recherches comme celle-ci devraient sensibiliser justement le cadre de la formation des enseignants pour qu'il y ait justement un moment transitoire spécifique, des modalités d'enseignement spécifiques à cette transition, je pense que ça aiderait les élèves à dépasser ces obstacles, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que le bilinguisme arrive un petit peu tardivement alors qu'il aurait pu être amorcé dès la maternelle, je pense que c'est les deux langues, si elles sont pratiquées en même temps à partir de trois ans, par exemple, cela aiderait énormément à dépasser ces difficultés. Donc, arriver déjà à l'âge de neuf ans, troisième année primaire, commencer à, avoir un enseignement du français me semble un peu tardif et me semble là constituer aussi un enjeu après qui impacte certainement les apprentissages. Voilà. Donc, je pense que le fait de mélanger les deux langues, c'est bon, en fait, c'est une richesse à la fois sur tous les plans, mais sans tenir compte d'une phase de transition et de modalité spécifique de formation dans ce sens, elle entrave justement ce processus de richesse culturelle. Du coup, les élèves ne maîtrisent en fait ni l'arabe littéral couramment, ni le français couramment. donc du coup, il y a des problèmes qui ressurgissent dans les deux langues et là, le système, il est à revoir dans l'apprentissage des langues notamment et dans justement l'usage de la langue en tant que langue vernaculaire, en tant que langue outil, en tant que langue véhiculaire. Donc, c'est les processus de formation qui doivent tenir compte des programmes d'enseignement dans les deux disciplines, par exemple, français, mathématiques, etc., qui pourraient contribuer à une amélioration des performances dans les deux disciplines, en français et dans les matières scientifiques en général. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes ces questions, je ne sais plus, j'ai oublié aussi quelques... Ça va Mohamed ? Oui, ça va, merci, merci beaucoup. En tout cas, c'est un sujet à poursuivre. Oui, oui. Jean-Jacques Salon proposait de décrire un peu une méthodologie commune. Est-ce que, Jean-Jacques, tu veux prendre la parole ? Oui, pourquoi pas, je l'ai décrite dans la conversation, c'est un premier jet, mais c'est clair qu'émergent beaucoup de problématiques communes et de façons d'y répondre qui sont partagées. Voilà, je distingue actuellement en tout cas quatre grandes parties que chacun des exposants du téléséminaire a pu présenter. Donc, un état des lieux de ces langues de scolarisation, en particulier entre l'alternance entre le français et les langues vernaculaires, une analyse des registres de représentation sémiotique qui semble vraiment le cadre théorique omniprésent, donc avec un regard sur les alternances de registres, leurs ruptures, leurs fonctions didactiques, d'autres choses encore. Après, il y a toujours un travail sur ces analyses des congruences, donc aussi bien sur le plan lexical que sémantique, grammatical, entre les langues ou déjà entre elles et souvent, bien évidemment, par rapport au concept mathématique. Donc, il y a un travail là, il y a peut-être une méthodologie là à creuser sur ce point-là de façon plus fine, je pense. Et puis, très souvent, ça se termine aussi par, bien évidemment, des préconisations pour améliorer les divers cursus d'enseignement scolaire universitaire, mais en vous écoutant, il y a aussi ceux de la formation initiale des enseignants ou continue des enseignants. En tout cas, il semble qu'il émerge une sorte d'unité dans ces travaux et que la mise en réseau, déjà, je pense, pourrait être féconde pour les personnes qui portent ces questions-là. Et puis, ça peut aller, je pense, au-delà de ça, vers des écritures communes, des travaux communs, des comparaisons, justement, comme proposait Sonia, entrer dans des éléments de comparaison. Voilà. Merci, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Oui, en fait, Jériane a rajouté, Jean-Jacques a tout dit, en fait, il a un petit peu synthétisé l'idée qui était derrière mon intervention. Voilà, oui. Prendre en compte des études comparatives dans différents contextes, bilingues, plurilingues, et prendre en considération des approches sémiotiques qui mettent l'accent sur ces phénomènes de non-congruence sémantique, je pense que ce serait très, très intéressant et très enrichissant pour avancer dans ce sens-là et un petit peu approcher en profondeur cet impact des langues sur les performances en mathématiques. Bien, y a-t-il encore des questions ? Pas mal de... Christian, vite fait, s'il te plaît. Re-bonjour, Sonia. Bonjour. En fait, ton étude est vraiment très intéressante. J'aurais voulu que Semyem et Haden fassent un petit commentaire parce que son colloque portait un petit peu sur ça, t'is ouzo le week-end passé. Donc, en fait, en Algérie, c'était prévu dans les années 2000 qu'il y ait une réforme dans votre sens, c'est-à-dire que les mathématiques se fassent au lycée. Après, ils sont passés à côté en disant non, comme Mohamed l'a dit tout à l'heure, on va faire les mathématiques en symbole international, mais en lit en arabe. La question que je me pose, qui est très intéressante par rapport à ton statut, vu que tu enseignes à l'université, est-ce que tu vois que le fait qu'il y ait rupture au lycée, les élèves arrivent à surmonter ce problème langagier et qu'à l'université, ça devient plus simple, plus évident pour eux ? Non, non, tout à fait. Non, non. D'ailleurs, si j'en parle là et si je suis revenue sur cette étude-là, alors qu'en fait, depuis 2004, ce facteur-là a été déclenché dans les premiers travaux que j'avais menés déjà en 2004 sur la modélisation, il y avait ce facteur langagier qui avait émergé et là, on se retrouve déjà après une quinzaine d'années, je retourne sur le même problème justement parce que à l'université aussi, les problèmes langagiers surgissent peut-être encore davantage, c'est-à-dire qu'on remarque bien que les étudiants ont du mal à s'exprimer, parfois ils maîtrisent bien les concepts mais ils n'arrivent pas à les communiquer, parfois aussi dans des problèmes, dans la résolution de problèmes interdisciplinaires, extra-mathématiques, ils ont du mal à comprendre certains termes formulés en français, donc il y a un problème de communication, de rédaction, de compréhension, donc en fait, ce problème de langue, il n'est pas spécifique à cette transition-là entre les deux cycles d'enseignement, mais se poursuit au-delà, donc c'est vraiment, je pense, on tire une alarme de secours ici parce qu'il faut vraiment envisager un cadre de formation spécifique qui imposerait justement parce que la langue, l'enseignement des disciplines transversales à l'université a la lieu, c'est-à-dire que parallèlement aux disciplines scientifiques, les élèves, ils ont le français, l'anglais, etc., comme discipline transversale en parallèle, mais ça ne suffit pas du tout d'une part et d'autre part, généralement, ces étudiants-là scientifiques, ils ont vraiment, ils se retrouvent, je ne sais pas du tout, mais je ne sais pas comment le dire, mais ils n'accordent pas l'importance qu'il faut à ces matières-là transversales et ne sont pas conscients de l'impact de cette négligence-là par la suite parce qu'après, au niveau du marché de l'emploi, au niveau même, déjà, au niveau de la rédaction de leur mémoire de recherche ou de leur mémoire professionnelle, etc., là, après, au niveau des entretiens d'embauche, donc là, là, c'est un peu tard et ils se rendent compte que vraiment, l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis des langues en général et du français en particulier, puisque si on est dans un contexte plutôt francophone, donc là, c'est un peu tard, il s'avère qu'après, ces difficultés-là ressurgissent donc à long terme, voilà, donc c'est pas mieux à la faculté, donc voilà, voilà. Merci Sonia, merci beaucoup. Merci, que tous les enseignants ont reçu un enseignement de mathématiques en arabe ou en français. Oui, je peux dire un mot là-dessus parce que, alors, je ne sais pas comment c'est en Tunisie, mais en Algérie, par exemple, il y a eu, le changement est intervenu, sauf erreur de ma part, en 1970. l'enseignement à partir du collège s'est fait en arabe et il était en français les années précédentes. Donc, de quelle manière ceci a-t-il pu influencer certains enseignants qui sont encore en activité ? Oui, bon, chez nous, le changement, en fait, c'est de l'arabisation des mathématiques jusqu'en neuvième année de base a eu lieu dans les années 90. Donc, je pense en 92 ou 93. Voilà. Donc, c'est là qu'a commencé ce changement de langue dans la transition collège-lycée et en même temps aussi cette bilatéralité dans la transition primaire-collège. Donc, bon, sinon, avant, les études se faisaient, les mathématiques et les disciplines scientifiques étaient dispensées en langue française. Donc, pour les enseignants qui exercent maintenant, je pense, et qui ont une vingtaine d'années d'expérience, ils ont été principalement francisants, c'est-à-dire qu'ils ont eu un enseignement des disciplines scientifiques en français et je pense qu'au départ, peut-être, s'ils ont enseigné dans les collèges, parce que c'est au collège qu'ils enseignent en arabe, je pense qu'à leur tour aussi, ils ont eu des difficultés lorsqu'ils se sont trouvés dans un enseignement en collège en arabe. Voilà. Et sinon, pour ceux qui enseignent au lycée, ça se fait en français. Sinon, pour ceux qui ont été recrutés peut-être récemment, de toutes les façons, ils ont eu un enseignement en français dès la première année secondaire, ensuite à la formation, à la faculté, etc. et après, ils vont se retrouver à enseigner au lycée. Je ne sais pas si cela pose un véritable problème. Enseignant, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre de manière vraiment cathédorique. De toutes les façons, toute perturbation, je pense, linguistique, elle perturbe les pratiques, que ce soit scolaire ou enseignante. Je suis sûre aussi que, parce que je me rappelle dans les années quand j'avais eu ma maîtrise en 1995, on s'est enseignée en lycée, j'étais à cheval en fait entre un lycée et un collège. Alors, c'est en 1995, on avait déjà amorcé ce changement de langue. Donc, j'étais à cheval entre le lycée et le collège et du coup, au lycée, j'avais les deuxièmes années souduisindaires, c'est-à-dire l'équivalent à la seconde en France et j'avais la première année de collège au collège. Donc, j'étais amenée à enseigner en arabe au collège et en français au lycée. Ce n'était pas évident du tout mais là, on se rend compte aussi, on se rend compte en fait que la base qu'on a acquis en langue avant dans notre formation est liée pour quelque chose, c'est-à-dire que dans notre formation, si on a bien acquis une bonne formation dans les deux langues, ça ne devrait pas poser de problème au niveau des pratiques. C'est mon avis. Je vais simplement ajouter que je pense que c'est une richesse qu'on a peut-être, enfin que certains n'ont peut-être pas pu exploiter mais ça aurait pu être une richesse. Tout à fait. Oui, oui. Voilà. Donc, je laisse ça comme une remarque à exploiter éventuellement. Ah oui, une piste de recherche certainement. Oui. Merci Bernadette. Très bien. Merci. Il y avait encore eu quelques petites questions peut-être sur l'apport des TICE. Bon, voilà. Mais c'est pour tenir la compte. Dans la crise actuelle, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Aussi. Dans la crise actuelle, il n'y a pas eu de... Pour nous, en fait, on assure encore des cours en présentiel. Il y a eu quelques ruptures avec des cours en ligne mais on continue à assurer des cours en présentiel que ce soit dans les collèges, le lycée ou à l'université. Donc, prions que que les cours conditions s'améliorent et puis qu'on puisse s'en sortir. Sinon, pour l'utilisation des nouvelles technologies, moi, je verrais autrement les choses. C'est-à-dire que ce serait intéressant de les investir dans la problématique du changement de langue. Par exemple, envisager, en fait, un diagnostic, un processus de diagnostic qui pourrait mettre en avant les difficultés langagières des élèves quand ils changent d'une langue à l'autre à travers un logiciel qui serait conçu dans ce sens. D'accord. Donc, il est fait état d'une expérimentation avec ses amates par Karim Asaya. Enfin bon. Ah, d'accord. OK. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il commence à être un peu tard et donc, voilà, ça fait une heure et demie que nous sommes ensemble quasiment. Donc, encore merci Sonia pour vous présenter. Merci à toutes et à tous pour votre part. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, l'enregistrement sera, comme d'habitude, disponible sur la page du téléséminaire. Et donc, le mois prochain, eh bien, nous aurons le plaisir d'écouter Hassan Belbachir de l'Université Waribou-Médienne à Alger qui nous parlera de popularisation des mathématiques autour de la combinatoire. Voilà. Donc, bien, au vendredi, au vendredi 5 mars, donc, je vous donne rendez-vous à la même heure sur la même chaîne. Au revoir. Merci. Merci.